... J'ai découvert Cézanne quand je devais avoir 18-19 ans et c'était comme un mystère. C'est-à-dire qu'avant, je crois que je n'avais jamais regardé une nature morte. Ça ne m'intéressait pas. Je m'intéressais aux peintures qui racontaient des histoires, aux peintures narratives, ou alors aux peintures complètement abstraites. Et c'est en découvrant Cézanne que j'ai vu une nature morte d'une manière complètement différente. En fait, quand on regarde un tableau comme ça, on se dit, mais comment ça tient ? Comment les pommes, les oranges ne basculent pas ? Comment cette nappe, qui ne ressemble à rien, sinon peut-être à une sorte de drap de lit, d'effet, porte ces objets. À l'époque, j'ai découvert les textes de Merleau-Ponty sur Cézanne, qui sont absolument magnifiques et qui m'ont permis de, je dirais, de comprendre un petit peu mieux l'énigme qui était portée par ce tableau. Et en fait, par l'ensemble des tableaux de Cézanne, Merleau-Ponty explique dans un texte qui s'appelle « Le doute de Cézanne » dans « Sens et non-sens » à quel point Cézanne passait des heures avant de poser une touche, des centaines de séances de pose pour une nature morte ou un portrait ou un paysage. Et ils peignaient tous sur nature en se confrontant à l'objet. Et cette sensation que chaque touche va être posée après des heures à regarder, en fait, on le sent dans le tableau. On le sent parce que c'est comme un tableau où on aurait une sorte d'épaisseur du temps. C'est le temps de la touche. C'est le temps de ce regard qui fait que l'objet a l'air tout à fait suspendu. Le texte s'appelle « Le doute de Cézanne ». « Le doute de Cézanne », ça veut dire qu'il était toujours insatisfait, Cézanne. Il n'arrivait jamais à considérer que ses tableaux étaient terminés, comme si on pouvait toujours aller plus loin. Et il y a une sorte de paradoxe, une énigme à penser que c'est à la fois un tableau absolu, enfin, avec un équilibre, je disais, on ne sait pas comment ça tient, mais ça tient. C'est-à-dire que le tableau fait tenir, la vision du peintre fait tenir les objets ensemble. Et en même temps, cette insatisfaction. C'est en comprenant ça que j'ai compris ce que c'était que l'art, tout simplement. C'est pour ça que ce tableau m'est si cher, et en général la peinture de Cézanne m'est si chère. C'est une façon d'aller regarder l'objet, d'essayer de le faire exister pour lui-même, en même temps, sans renoncer à la sensation, mais pas pour faire exister la subjectivité, mais faire exister le réel tel qu'il est perçu. Et je crois que l'art, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement juste être dans l'expression d'une subjectivité, mais d'aller vers les choses, d'aller vers le réel, avec l'exigence de rester proche de la sensation. C'est très frappant dans ce tableau. Et en plus, si on le regarde avec d'autres tableaux de Cézanne dans la tête, on se dit que là, on dirait la Sainte-Victoire. Ces paysages, ils sont, dans sa façon de regarder des pommes et des oranges, il y a aussi la Sainte-Victoire, il y a ce drap. Je persiste à dire que c'est un drap. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas géométrique. C'est du chaos qui prend forme et qui, dans le regard du peintre, sort du chaos. Quand on regarde les formes des assiettes, du plat qui portent les oranges, on voit que tout est déformé. Je ne peux pas ne pas penser que Cézanne, il a inventé sa peinture en même temps que la photographie se développait. Et c'est un peu comme si chaque tableau, c'était une contre-photographie. C'est-à-dire là où la photographie va saisir un instant, même un instant, à l'époque, il y avait de longs temps de pose pour qu'une image ne soit pas floue. Cette longue exposition figeait en général les sujets. J'avais pensé d'ailleurs aussi à une très belle photographie de Degas. C'est un tableau très posé, très intéressant, parce qu'il est justement mis en scène et ne cherche pas à donner plus de réalité qu'une mise en scène. Dans le rapport à la photographie, on voit que quand la photographie s'invente, il faut que la peinture se réinvente. Au lieu d'être proche d'une vision mécanique, géométrique, il faut aller là où la sensation va finalement retrouver une déformation, qui est la déformation même de notre rapport aux choses et au monde. Chez Cézanne, on a vraiment cette sensation d'un réel qui apparaît. Il disait aussi qu'il voulait peindre les visages comme des objets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, on va dire, de rupture ontologique entre les objets, les vivants, les paysages. Et ça, c'est une sensation qui vous prend. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada